Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Il s'agit de Draco qui est l'évolution de mini Draco que je vous avais déjà réalisé. Sachez que cette création est assez difficile à faire cuire. Elle peut se pencher d'un côté ou d'un autre pendant la cuisson et donc durcir dans une position que l'on ne souhaite pas à la base. Je vous conseille de disposer du papier aluminium que vous roulez en boudin et que vous pliez comme je vous montre à l'écran pour vraiment tenir la tête de Draco pendant la cuisson. J'espère sincèrement que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite. Dans ce tuto j'ai utilisé du bleu, du mauve, du bleu foncé, du noir, du blanc, un clou à oeil, un rouleau, un cure-dent et un cutter. Dans un premier temps on va venir former la tête. Donc vous faites une boule avec votre bleu et vous venez pincer une extrémité à l'aide de votre pouce et de votre index pour former le nez de Draco. Regardez bien les images pour bien comprendre la méthode. Travaillez petit à petit le nez et il devrait se former au bout d'un certain temps. Je le recourbe légèrement. Et voilà ce que vous obtenez. Ensuite vous venez former la petite corne blanche que Draco a sur le front et vous la disposez au milieu de son front. Après ça on va venir s'occuper des yeux. Vous aplatissez deux pastilles noires et vous allez venir faire les yeux de façon symétrique. A l'aide d'un outil vous venez donner sa forme à votre oeil, prenez un modèle pour vous aider. Vous disposez un petit morceau de blanc en haut de l'oeil puis vous coupez un petit boudin de mauve pour le disposer en bas de l'oeil. N'hésitez pas à mettre pause pour reproduire ces deux yeux. Vous venez creuser à l'aide d'un dotting tool dans la tête de Draco pour placer les yeux et qu'il n'y ait pas trop trop d'épaisseur avec l'oeil. Placez les deux yeux et vous perfectionnez à l'aide de votre cure-dent. Après ça on va venir s'occuper des deux petites ailes que Draco a sur sa tête. Vous aplatissez de la pâte blanche et après ça vous venez lui donner une certaine forme d'où vous voyez que j'essaie de courber en quelque sorte cette pâte blanche aplatie et que je viens creuser légèrement un côté. Vous venez disposer un boudin blanc que vous allez entortiller sur lui-même et que vous allez disposer tout le long de votre aile. Vous coupez bien évidemment l'excédent de fimo et vous allez venir disposer trois petits boudins blancs pour combler la surface qui n'est pas encore recouverte. Vous faites ça deux fois de façon symétrique. Vous plantez un petit morceau de clou à oeil dans la tête de Draco et vous venez planter dessus les ailes que l'on vient de réaliser. Après ça vous allez prendre de la pâte bleue que vous allez rouler pour former le corps de Draco. J'affine énormément une extrémité, ce sera tout simplement sa queue. J'affine le devant pour pouvoir couper car c'est là que l'on va disposer la tête de Draco. Vous positionnez votre corps comme vous souhaitez pour voir si la taille vous convient et si elle vous convient, vous remettez votre corps en forme de boudin pour pouvoir ensuite travailler la partie blanche que l'on va aplatir et disposer dessus. Pareil, vous affinez l'extrémité de la partie blanche et ensuite vous venez l'aplatir à l'aide de votre rouleau. Avec votre cutter vous venez donner une forme un peu plus régulière à votre plaque blanche. Vous la décollez et vous venez la disposer sur votre pâte bleue. Vous roulez un petit peu pour bien que les deux pattes adhèrent l'une à l'autre et à l'aide de votre cure-dent vous venez aplatir pour qu'il n'y ait pas trop de différence d'épaisseur. Vous redisposez votre corps comme vous le souhaitez. Essayez avec vos doigts de réduire la partie blanche qui arrive au niveau du cou et vous allez couper trois morceaux dans de la pâte bleue foncée. Un morceau assez gros, un deuxième un peu moins gros et le troisième encore plus petit. Vous formez une boule et vous venez la disposer au niveau du cou et vous réduisez encore la pâte blanche à cet endroit. Vous aplatissez un petit morceau de film blanche que vous allez disposer dessus pour donner un effet de reflet. Vous plantez un petit bout de clou à oeil dans une boule que vous venez de réaliser de la même façon et vous plantez également la deuxième boule plus petite. Vous coupez l'extrémité de la queue pour l'attacher au bout du clou au-dessus de la boule la plus petite et vous plantez le tout dans le reste de la queue de Draco. Vous plantez un petit bout de clou à oeil dans le cou et vous rajoutez la tête de Draco sur le corps. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas vraiment la même fin de vidéo que j'ai l'habitude de faire. Tout simplement parce que les fins de vidéo je les fais avec la création qui n'est pas cuite et manipuler Draco qui n'est pas cuit c'est vraiment très délicat parce qu'il ne tient pas du tout et j'avais très peur de l'abîmer. J'espère que vous comprendrez. Je vous avais dit en vidéo la semaine dernière que le prochain tuto vous ferait énormément plaisir. Bien évidemment je ne vous parlais pas de Draco mais d'un autre personnage que vous découvrirez la semaine prochaine. C'est tout simplement par manque de temps que je n'ai pas pu monter l'autre vidéo. Donc voilà je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye tout le monde ! !